Salut salut ! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur Goupelin. Je vais brièvement vous présenter le pokémon pour que vous puissiez l'essayer rapidement en entraînement puis en partie rapide sans avoir à tout lire et à recommencer plusieurs fois le mode entraînement. Goupelin est un attaquant spécial à distance avec de très bons dégâts de zone, du contrôle et un peu de mobilité. Sa troisième attaque de base inflige simplement plus de dégâts à sa cible et son passif brasier lui permet d'envoyer une boule de feu supplémentaire sur sa cible lorsqu'il utilise une capacité en ayant 50% de ses PV ou moins et cet effet à 15 secondes de recharge. Vous commencez la partie en tant que Feu Neck avec les capacités Flamèche et Feu Follet. Flamèche envoie un projectile en ligne droite qui inflige des dégâts au premier ennemi touché et Feu Follet envoie en même temps trois petites flammes dans une zone à distance. Chaque flamme inflige des dégâts et ralentit la cible pendant 1,5 secondes. Au niveau 4 il évolue en Roussile, puis au niveau 6 il évolue déjà en Goupelin et vous devez choisir d'améliorer votre Flamèche en Déflagration ou Feu Ensorcelé, tous deux servant à faire des dégâts de zone. Après une rapide incantation, Déflagration enflamme une zone devant Goupelin infligeant des dégâts à tous les Pokémon touchés. Elle laisse aussi un sillage enflammé au sol qui explose rapidement infligeant de nouveau des dégâts aux ennemis présents dans la zone. A partir du niveau 11 Déflagration pourra être améliorée pour voir ses dégâts augmenter. Et Feu Ensorcelé est une version améliorée de Flamèche. Elle envoie une flamme qui explose au contact du premier ennemi touché, infligeant des dégâts de zone. Et au niveau 11, Feu Ensorcelé pourra être améliorée pour réduire le temps de recharge de toutes les capacités du Pokémon lorsqu'elle touche sa scie. Cette réduction est plus importante si elle touche un joueur. Au niveau 7, c'est la capacité Feu Follet qui va changer pour Danse Flamme ou Nitro Charge. Danse Flamme crée un Vortex dans une zone qui se déplace rapidement vers une cible proche. Les ennemis touchés par la zone subissent des dégâts continu et sont ralentis. Lorsqu'un Pokémon est piégé au centre du Vortex, les flammes s'intensifient et toute la zone inflige plus de dégâts et étourdit les ennemis touchés. Lorsqu'elle évolue à partir du niveau 13, les flammes intensifiées infligent plus de dégâts. Nitro Charge permet à Goupelin de charger dans une direction. Si des Pokémon adverses sont proches de son point d'arrivée, Goupelin crée 3 flammes pour attaquer les cibles proches et les ralentir. Nitro Charge peut aussi être utilisé pendant Déflagration ou Feu Ensorcelé. Et au niveau 11, Nitro Charge peut évoluer, permettant d'augmenter la vitesse de déplacement de Goupelin lors de son utilisation. Et pour finir, au niveau 9, vous gagnez la capacité ultime Pyro Magique. Goupelin crée une grande zone de Feu d'Artifice pendant 8 secondes, infligeant des dégâts continués aux ennemis dans la zone. De plus, pendant 1,75 secondes, ils sont ralentis et voient leur régénération de PV fortement diminuer. Étant un attaquant spécial, vous pouvez jouer Goupelin avec votre set spécial habituel. Si vous ne savez pas quel objet choisir, je peux vous proposer d'essayer avec les lunettes sage, les lunettes choix et le Grelocoq. Goupelin exploitera tout son potentiel sur des cibles contrôlées. Infliger un maximum de dégâts avec Déflagration grâce à votre Danse Flamme et au contrôle de vos alliés. Ou alors, restez en sécurité grâce à la mobilité de Nitro Charge et à la portée de Feu Ensorcelé. Votre ultime Pyro Magique est parfait pour prendre le contrôle d'un teamfight en permettant à vous et vos alliés de toucher plus facilement les ennemis tout en faisant de bons dégâts. Essayez de l'utiliser au bon moment pour aussi profiter de la baisse des régénérations des PV, par exemple sur des cibles affaiblies utilisant un bandeau ou lorsque le passif d'un Deceliante s'active. Si cette présentation vous a été utile, pensez au pouce vert et à vous abonner pour découvrir les prochains tutos sur Pokémon Unite. C'est ma première vidéo sur ce jeu, je suis donc preneur de vos retours pour améliorer les explications pour les prochains Pokémon. Et vous pourrez retrouver sur ma chaîne quelques autres tutos sur Pokémon, ainsi que du contenu pour les joueurs de WoW. Salut !